1. Cela fait déjà près d'un an qu'Elisabeth II a dit adieu à l'amour de sa vie. Le 9 avril 2021, le prince Philippe a rendu son dernier souffle à l'âge de 99 ans. Malgré ses problèmes de santé, Sa Majesté n'a eu de cesse d'honorer la mémoire de son époux et ne compte pas s'arrêter là. Après avoir assisté à un service rendu en son honneur à Westminster, elle se prépare à commémorer le premier anniversaire du décès du prince Philippe. Pas de cérémonie prévue, la reine Elisabeth II a choisi un moyen plus personnel d'honorer son défunt mari. Au National Museum of the Royal Navy de Potsmers, elle va organiser une exposition qui comportera notamment l'une des tenues les plus emblématiques du duc d'Edimbourg, un uniforme naval qu'il a porté ainsi que sa casquette d'amiral de la marine britannique. Cette uniforme sera exposée dès ce samedi 9 avril, date précise du premier anniversaire de son décès. Les objets du prince Philippe feront partie d'une exposition organisée par le musée pour célébrer le jubilé de platine de la reine, lors de laquelle un accent sera mis sur ses liens avec la royale Navy dont son mari a fait partie. Le musée a également reçu un don de 41 étuis provenant de la salve d'armes tirées pour commémorer la mort de Philippe. La reine a également un lien plus profond et plus personnel avec la royale Navy et est née dans une famille ancrée au service de la royale Navy, a déclaré un porte-parole du National Museum of the Royal Navy de Potsmers. En tant que fille et petite fille de monarque qui ont servi comme jeunes hommes dans la royale Navy, elle a ensuite épousé un officier de marine en service et deux de ses fils sont devenus officiers de marine. Elisabeth II, il me manque des photographies explorant les longs et loyaux services de la reine et un uniforme naval récemment acquis appartenant au duc d'Edimbourg exposé pour la première fois à côté de sa casquette d'amiral, ajoute une touche intime à l'exposition, a-t-il ajouté. Pour Elisabeth II, ce sera donc un excellent moyen de rendre un nouvel hommage à son mari. Comme elle l'a fait lors de sa dernière allocution de Noël, la première depuis le décès de son roc. La monarque de 95 ans avait assuré avoir tiré un grand réconfort des nombreux hommages qu'elle a reçus depuis le décès du duc d'Edimbourg. Elle citait alors son sens du devoir, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s'amuser de toute situation. L'éclat espiègle et interrogateur, de ses yeux, était aussi brillant à la fin que lorsque j'ai posé les yeux sur lui pour la première fois, a-t-elle confié. Bien qu'il me manque, et manque à ma famille, je sais qu'il voudrait que nous profitions de Noël. Ils me sont tous les aqué. Ils me sont tous les aéreurs. L'éclat espiègle etounded, Il est en train de déplacer, c'est la même passion, c'est la belle passion qui est l'ración coûte de neuf ça. C'est la même passion et qu'elle vous coûte de neuf, il y a de neuf ça. Apeu un peu de neuf ces gens qui neuf ! C'est la même passion.